Quels sont les motifs de consultation aux urgences ? Nous avons tout d'abord les contractions utérines. Si vous êtes lors des 8 premiers mois de la grossesse, nous vous avons expliqué que vous n'avez pas le droit d'accoucher. Lorsque vous avez des contractions utérines, même non douloureuses, mais régulières, qui ne passent pas avec le repos ou du spas-fond, on vous conseille de consulter aux urgences, à la fois pour vérifier votre col qui ne se modifie pas. Ensuite, on pourrait venir aux urgences pour la rupture de la poche des os. Il y a deux façons de rompre la poche des os. Une rupture franche. La rupture franche, c'est comme si vous preniez un verre d'eau que vous renversez dans le pantalon, vous êtes toute mouillée. L'avantage, c'est qu'on ne passe pas à côté, l'inconvénient, c'est que ça ne prévient pas. Et puis, on peut rompre la poche des os par une fissuration. Là, c'est un petit trou qui se forme au niveau de la poche des os et le liquide amniotique qui coule de façon très légère. Attention, parce que nous pouvons confondre les fissurations avec des fuites urinaires ou avec des pertes vaginales qui sont plus abondantes en fin de grossesse, qu'on appelle aussi des leucorés. Si vous avez un doute, sachez qu'il va falloir changer plus souvent de protège-slip si vous avez besoin de mettre des protège-slip en fin de grossesse. Du coup, au moindre doute, l'idéal est de venir aux urgences. Parce que dès que la poche des os est rompue, même fissurée, le risque infectieux est important. Et vous avez une heure pour venir à la maternité. En fin de grossesse, nous allons réaliser en consultation prénatale un prélèvement que l'on appelle le prélèvement pour le streptococque B. Si la maman est porteuse de ce streptococque B en intravaginal, on lui mettra des antibiotiques pour protéger le bébé de cette bactérie que l'on met une heure après la rupture de la poche des os. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait venir encore à la maternité aux urgences pour des saignements ? Quand une dame saigne, elle est toujours inquiète. Alors, il faut savoir que si vous saignez après un toucher vaginal, vous êtes venu en consultation, on vous a examiné, ou après un rapport sexuel, nous savons que le col est très fragile. Vous avez vu avec Pascaline que le col se modifiait énormément en fin de grossesse et du coup, il pouvait saigner très facilement. S'il n'y a pas eu de toucher vaginal, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel et que vous saignez, ce n'est pas normal. Il est très, très, très important de venir aux urgences pour vérifier d'où vient ce saignement. Nous allons poser un... Lorsque vous venez aux urgences, nous allons poser un spéculum pour regarder votre col, pour voir d'où vient ce saignement. Dans 98% des cas, c'est le col qui saigne et ce n'est pas grave. Mais dans 2% des cas, c'est le placenta qui saigne. Du coup, le sang, au lieu d'aller oxygéner le bébé par le cordon ombilical, va couler ici et du coup, c'est une urgence chirurgicale. Il faut faire naître le bébé de suite. Autre motif de consulte aux urgences, ce sont les diminutions des mouvements actifs du fœtus. Alors, il faut savoir que nos bébés sont tous différents. Nous avons des bébés très actifs et du coup, ils vont bouger régulièrement en cours de la journée. Et des bébés un peu plus calmes. Si votre bébé est toujours calme, ce n'est pas grave, pas besoin de consulter aux urgences. Mais si, à un moment donné, vous vous dites « C'est bizarre, ça fait longtemps que je n'ai pas senti mon bébé bouger. » Avant de venir tout de suite à la maternité, je vous conseille de vous allonger le soir, de prendre la position le soir, lorsque vous allez vous coucher, de vous détendre et d'attendre quelques minutes de ressentir peut-être les mouvements de votre bébé. Si votre bébé ne bouge pas, parfois nos mamans ont des petites astuces. Elles mangent quelque chose de chaud, de sucré, de froid. En règle générale, toutes nos mamans ont une petite astuce pour faire bouger leur bébé. Et dans un dernier cas, on peut bouger tout doucement son ventre pour essayer de stimuler le bébé. Le bébé bouge, vous êtes rassuré, vous restez à la maison. Le bébé ne bouge pas, et bien il faut venir à la maternité. Ne pas attendre quelques heures, ne pas attendre le lendemain. C'est très important, il faut venir à la maternité. Alors pourquoi mon bébé n'a pas bougé là ce soir lorsque vous vous êtes dit « c'est bizarre, il ne bouge pas ? » Et bien peut-être parce qu'il avait bougé, le bébé était bien en forme, il a bougé toute la journée et que vous étiez préoccupé par d'autres choses et que du coup vous n'avez pas senti les mouvements de votre bébé. Et lorsque maintenant vous avez envie que votre bébé bouge, et bien peut-être qu'il dort. Ou alors il se peut que ce soit un bébé qui ne soit pas très en forme, qu'il faut surveiller. Et du coup, parfois nous sommes obligés d'hospitaliser les mamans pour une surveillance de leur bébé et parfois même de faire naître le bébé. Alors vous pouvez venir aussi à la maternité suite à une chute ou un choc sur le ventre. Si vous tombez sur les fesses, ce n'est pas grave, mais si vous tombez sur le ventre ou que vous recevez un coup sur le ventre, encore une fois, on va aller surveiller le placenta qui pourrait se décoller. Parfois, nous pouvons même vous hospitaliser pendant 24 heures parce que le risque de décollement du placenta se fait lors des 24 premières heures. Ensuite, on pourrait venir à la maternité si vous faites de la température de façon inexpliquée. C'est l'hiver, vous avez un rhume et vous faites 38, pas besoin de venir à la maternité. Mais si vous n'avez pas de rhume, tout va bien et que vous faites de la température de façon inexpliquée, il faut venir aux urgences pour voir de quoi il s'agit. Ça pourrait être une infection urinaire, ça pourrait être un syndrome grippal. Ensuite, ça devient un petit peu plus technique, on pourrait venir à la maternité pour des démangeaisons au niveau des bras, des jambes. C'est ce qu'on appelle un prurite, c'est ce qu'on appelle la cholestase gravidique, c'est une maladie de la femme enceinte, c'est le foie qui est fatigué de la grossesse, qui libère des enzymes hépatiques, qui donnent des démangeaisons et qui sont mauvaises pour le bébé. Attention, ce ne sont pas les démangeaisons au niveau des vergetures du ventre ou de la poitrine, c'est vraiment les bras, les jambes, ça empêche même de dormir. Donc si vous avez ceux-là, vous venez à la maternité, on fera une prise de sang et deux heures après, nous saurons si c'est une cholestase gravidique ou pas. Donc c'était le prurite. Enfin, on va vous proposer de venir à la maternité aussi si vous avez des signes neurosensoriels. Alors signes neurosensoriels, c'est des maux de tête, des petites mouches devant les yeux, des bourdonnements d'oreilles qui expliqueraient un risque d'hypertension. Alors avant de venir à la maternité pour prendre votre tension, on vous conseille de faire prendre votre tension soit à la maison, au repos, si vous avez un tensiomètre, sinon auprès de votre pharmacie ou de votre médecin traitant. Si la tension est bonne, on reste calme, on peut consulter si vraiment ces signes neurosensoriels s'intensifient, mais vous consultez votre médecin traitant. Si par contre, vous faites de l'hypertension, dans ces cas-là, il faut venir à la maternité. On va vous demander de réaliser une analyse urinaire à la recherche de protéines dans les urines parce que l'association de l'hypertension et des protéines dans les urines crée la pré-éclampsie, c'est la maladie de la femme enceinte. Enfin, un dernier motif de consulte aux urgences que les dames oublient souvent, c'est le jour de leur terme. Le jour du terme. Alors, la veille de votre terme, si vous n'avez pas accouché, en consultation prénatale, on vous aura préalablement donné le numéro de téléphone des urgences. La veille de votre terme, si vous n'avez pas accouché, vous appelez la sage-femme des urgences qui vous donnera un rendez-vous le jour de votre terme. Parce que le jour de votre terme, si vous n'avez pas accouché, on fera un examen complet de vous et de votre bébé. De votre bébé, on fera un monitoring pour enregistrer les contractions. et le cœur de votre bébé, mais aussi une échographie pour voir la vitalité de votre petit. Et on fera un examen gynécologique pour voir l'état de votre col. Si votre col est sympa, 3 cm, tout souple, effacé, avec la présentation du bébé qui descend bien, dans ces cas-là, on pourra vous installer en salle d'accouchement pour faire un déclenchement directement en salle d'accouchement. Par contre, si votre col n'est pas favorable et que votre bébé est en forme, que tout va bien pour votre bébé, qu'à l'échographie, le bébé bouge bien, il y a du liquide amniotique, le placenta, les échanges au niveau du placenta se font bien. Dans ces cas-là, on va vous proposer de rentrer à la maison et de revenir 2 jours après. 2 jours après, nous referons la même chose. Vous rentrerez, si tout va bien, vous rentrerez à la maison et vous reviendrez 4 jours après. Et au 5e jour, nous allons réaliser un déclenchement. Donc voici les principaux motifs de consulte aux urgences. Par contre, ne venez pas pour la perte de bouchons muqueux parce que les dames sont souvent inquiètes. Qu'est-ce que le bouchon muqueux ? C'est un ensemble de glaires qui se situent ici, à l'intérieur du col. Lorsque les dames perdent le bouchon muqueux, elles retrouvent, parfois dans la culotte, un paquet de glaires avec des filets de sang. Comme les dames voient du sang, elles sont inquiètes. Mais comme c'est dans des glaires, c'est le bouchon muqueux et ça n'a aucune incidence. Il n'y a pas besoin de venir pour le bouchon muqueux. Sous-titrage Société Radio-Canada